On ne va quand même pas briser en 6 mois une histoire de 2 semaines. Et maintenant j'accueille Gaspard Proust pour l'été de Gaspard. Bah c'est les vacances, hein ? C'est l'été. Ouais c'est les vacances, je viens de me faire lourder, enfin voilà. Ah ouais. Non mais comme elle prenait l'avion, moi j'ai eu la chance de ne pas finir attaché à un arbre au bord du périph, donc c'est déjà ça. Et tout ça pour qui quoi ? Un type juste parce que soi-disant c'était son mari. Ah ouais. C'est déjà le truc quoi. Et qu'à 45 ans, une femme ça doit penser à son avenir, un avenir à 45 ans. L'immaturité des quadragénaires, enfin... Alors moi je lui ai dit que si elle se cassait je m'ouvrais les veines, puis finalement non. J'ai trop peur de choper le tétanos, j'ai pas fait ça. Il paraît que c'est un comportement impulsif, immature, gamin. Bon si le but de la vie c'est de ressembler à Edouard Balladur, faut arrêter. Enfin bref. J'en profiter là pour lancer un SOS amoureux. SOS d'un cutard en détresse. Ma chérie. Mon cœur. Non c'est trop larmoyant ça. Non c'est pas mal. Non. Chère madame. Trop froid. Faudrait un truc entre les deux. Espèce de connasse. T'as décidé de me quitter. J'aurais aimé la prendre autrement que par un statut Facebook liké 450 fois et qui disait « Je ne suis plus en couple mais l'autre con n'est pas encore au courant. Lol. » Et ma mère qui fait le premier commentaire « Je suis contente pour toi. N'oublie pas de vite aller faire des tests au labo. » Malgré tout, je ne cesse de penser à toi. Lamartine disait « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » Putain comme il avait raison quoi. Depuis que t'es parti, je me rends compte que t'étais la seule personne que je connaissais. Alors tu me reproches d'être possessible, jaloux. Ça ne va quand même pas être de ma faute si je t'ai toujours trouvé sublime dans cette robe noire que je t'ai ramené de Kaboul. Tu te souviens quand je te disais « Foute à Kaboul ! » Qu'est-ce qu'on riait. Je dis ça, je ne pouvais pas voir son visage. Tu trouvais que j'étais radin. Quelle ingratitude. C'est qui qui a ouvert une tortue à l'ouvre-boîte dans le jardin des plantes pour faire les lunettes en écailles à 15 000 balles ? Il s'appelait Audrey aussi. Vous avez un truc avec… Allez, reviens quoi. Tu vois bien que je pars à la dérive, je me ridiculise. On ne va quand même pas briser en six mois une histoire de deux semaines. Alors ok, comme dans tous les couples, on a connu des bons et des mauvais moments. Tu te souviens de la fois où la capote a craqué et que trois mois plus tard, à l'hôpital, je filmais ta fausse couche ? Mais c'est vrai qu'on a aussi connu des moments pénibles. Comme la fois où j'ai débarqué à l'improviste, que tu prenais un bain et que pour te faire rire, j'ai jeté un sèche-cheveux branché dans la mousse. Je ne voulais pas savoir, moi, que c'est ta mère qui était dans le bain, quoi. De toute façon, elle avait une maladie incurable, la ménopause. Putain, je n'oublierai jamais ton regard après la soirée passée en boîte chez Régine, en train de faire l'amour sur le capot de la voiture. J'aurais tellement aimé que ce soit moi. Enfin, je ne sais pas, mais avec ce que je te raconte, j'espère que tu auras la lucidité de reconnaître la grave erreur que tu es en train de commettre. Parce que des mecs comme moi, tu n'en trouveras pas souvent, quoi. Une fois, on faisait l'amour, elle m'a dit, le sexe, c'est mieux avec les sentiments. J'ai dit, écoute, ce n'est pas grave, pense à ton ex, si tu préfères. Je suis une perle et j'espère que ça te ronge. P.S. Combien de fois j'aurais pu te tromper, mais je n'avais pas assez de fric sur moi. Non, mais va revenir, moi, je suis vachement bien traité, quoi. Je découvre la passivité. De toute façon, quand on pense que 90% des femmes sont clitoridiennes, à quoi bon s'acharner à bander. Alors, et pas beau l'été ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.